Pour la Société Saint-Jean-Baptiste Lamorici et pour les librairies Poirier, d'être associé au Grand Prix culturel Gérald Godin. Je me réserve un mot pour chacun des finalistes, mais d'abord, on vous les présente. Prix de littérature Gérald Godin Addis Simidja pour l'essai Racine de l'Exil Frédéric Durand pour le roman Dans les pas d'une poupée suspendue Gérald Godin pour l'essai Parlons de nuit, de fureur et de poésie Écoutez, l'histoire se répète un peu ce soir parce que j'ai eu l'occasion, au nom de la Société Saint-Jean-Baptiste Lamorici, de dire le plus grand bien des ouvrages de Frédéric Durand et de Gérald Godin, respectivement finalistes et lauréats à l'occasion de la remise des Prix Excellence de Culture Mons. Les revoilà donc, finalistes au Prix de la littérature Gérald Godin des Grands Prix culturels de la Ville de Trois-Rivières. Ce doublé, messieurs, est là largement mérité et je vous en félicite. Avec eux, on se retrouve en bonne compagnie. Racine d'Exil est en effet un récit admirable, parlant des nouveaux arrivants à la façon dont ils sont accueillis à Trois-Rivières et à voir comment ils s'intègrent à notre communauté. Et je paraphrase ici Hector de Saint-Denis-Garneau, qui est cité dans le livre, et je ne contesterai donc pas l'idée qu'ils sont, à la langue française et à la culture québécoise, ce que les échanges, les transfusions de sang et les déménagements d'atomes sont à la vie. Et le gagnant est... Oh mon Dieu ! C'est quelqu'un qu'on connaît bien et que j'ai l'honneur de saluer pour une deuxième fois. Le gagnant, le lauréat est M. Gérald Godin, pour l'essai parlant de lui, de fureur et de poésie. Applaudissements Quelle émotion, quelle surprise, Et quelle belle reconnaissance, encore une fois. C'est une reconnaissance que j'apprécie d'autant plus qu'elle me vient de ma ville, de la ville que j'aime, que j'ai adoptée depuis longtemps, que j'ai voulu souvent quitter, mais finalement j'ai voulu y rester parce que je trouve que c'est une ville où il fait bon vivre à cause de toute la culture justement, qu'on y vit, qu'on y donne, qu'on y offre. Et je pense que, bon, je veux évidemment féliciter ceux aussi qui étaient en finaliste avec moi. Vous allez mériter vous aussi votre prix, ce prix-là. Je le reçois pour une deuxième fois, ça me touche parce que, vous savez, c'est... D'abord, je suis content qu'on salue deux essais. Vous savez, c'est un genre un peu moins populaire que les ramans. Mais ici, on salue deux essais. Et je pense que ça veut dire qu'on tient à l'émotion, mais on tient aussi à ce qu'il y ait des pensées. J'ai aimé tantôt la citation qu'Addis donnait de Saint-Denis Garneau, parce que Saint-Denis Garneau, ça ne m'est pas être préféré. Mais on voit qu'il a intégré ce prix-là, qu'il a intégré ce monde et qu'évidemment, dans nos différences, il y a une possibilité de faire des ajustements, des déménagements d'atomes. Je suis en littérature. Je préparais une conférence hier et je me suis rendu compte, en réfléchissant, que je suis en littérature depuis 50 ans. J'ai les cheveux blancs et un peu moins ici. Mais je suis depuis 50 ans. Si je compte mes études, évidemment, collégiales, bien sûr. Mais ça veut dire que c'est une passion exigeante, c'est une passion qui ne m'a jamais perdu de vue. Et je vais me rappeler, parce que dans mon livre, c'est aussi rappelé, que le premier coup de cœur que j'ai eu, c'est un bonhomme que j'ai toujours aimé, que je continue à lire, que j'ai lu presque au complet dans tout ce qu'il a fait, c'est Victor-Lévy Beaulieu. J'ai aimé tout de suite ce Victor-Lévy Beaulieu, sa démesure. Je me reconnaissais un peu chez lui, même si je ne me reconnaissais pas nécessairement dans son monde, mais je me reconnaissais parce qu'il avait un projet très vaste, il était curieux, il voulait tout lire, il voulait tout comprendre, et il se disait, ce qui est important, c'est d'avoir un projet si vaste qu'il devient impossible de le perdre de vue. Eh bien, en écrivant ce livre-là, parlons de nuit, de fureur et de poésie, j'étais de ce côté-là des choses. J'étais du côté de l'impossible, quelque chose de très vaste, mais ce très vaste-là, pour moi, c'était ce que je ne comprends pas, ce qui n'est pas moi. Alors, je remarquais qu'il y avait plusieurs poètes, plusieurs écrivains qui étaient dans la rage, qui étaient dans la colère. Je remarquais qu'il y avait beaucoup qui étaient dans le sombre, même qu'il y en a qui étaient dans ce qu'on appelle le crash. Et ce n'est pas mon monde, ce n'est pas le monde avec lequel je me reconnaiss justement d'emblée. Mais là, j'ai voulu savoir, et c'est de cette manière-là que je suis parti à la conquête des plus ou moins d'émotions, de motivations, d'intelligences. Et c'est de cette manière-là qu'il y a dans ce livre-là autant Joséphine Bacon que Chloé Savoie-Bernard, que Benoît Jutra, que Yves Boisvert, que Yann Giroux, etc. Il y avait eu un film qu'on avait fait sur Yves Boisvert à tous ceux qui ne l'aiment pas, et ça avait été pour moi un choc. Je me demandais comment se fait-il que des jeunes hommes, Yann Giroux et Guillaume Morissette, pouvaient avoir été aussi fascinés par un personnage comme Yves Boisvert, et comment pouvait-il être encore épris d'absolu, et d'absolu dans sa noirceur et dans son romantisme justement. Eh bien, j'ai voulu... Il n'était pas seul, ça m'a donné un choc, et j'ai voulu voir comment d'autres pouvaient être dans cette ambition d'être là, et comment ils pouvaient être dans cet absolu-là. Alors, je remercie bien sûr tous ceux que j'ai à remercier. Je remercie mon éditeur, les éditions de Tabellé, et en particulier Étienne Beaulieu, qui me donne la chance de m'attendre et de reconnaître mon travail, de l'apprécier. Et vous savez, c'est une chose extraordinaire que de sentir reçue. Et aujourd'hui, je me sens reçu par Trois-Livières, je me sens reçu par vous qui... Et je me sens... Je sens qu'il faut que je m'en aille parce que j'ai... Alors, merci d'avoir reçu la soirée.